Le légendaire char tigre, très certainement le premier char de la seconde guerre mondiale que beaucoup ont découvert. Un char dont l'ampleur est colossale dans l'imaginaire, mais est-ce proportionnel à son importance pendant la guerre ? Allons voir ça. Notre histoire commence en 1941. Les allemands, pendant Barbarossa, se confrontent à des chars comme le T-34 et le KV-1. Et face à eux, la Wehrmacht montre des faiblesses. Dans ce cadre est lancée la conception de chars plus lourds pour l'armée allemande. Cela se fait dans l'urgence et certaines étapes ont dû être accélérées, voire certaines carrément enlevées, pour un déploiement plus rapide. Les projets se superposant à la hâte, le tigre hérite de composants venant de plusieurs autres prototypes. Les allemands avaient déjà essayé de faire des chars lourds, mais leur blindage était insuffisant pour résister. Décision est donc prise. Les chars, après mai 1941, devront avoir au moins 100 mm de blindage avant et 60 mm sur les côtés. En plus de cela, il lui faut un armement plus lourd. Et le canon qui servira d'armement au tigre n'est autre qu'un canon de 88 mm, très performant et capable de percer à peu près tous les chars soviétiques. Tout ça fait augmenter drastiquement le poids du char, le rendant inapte à traverser des ponts de pontonniers de par sa masse. Il lui fallait donc être aussi capable de franchir par lui-même de petits obstacles au cours d'eau, tout en supportant d'être immergé pendant un court laps de temps. La limite est posée à 4,5 mètres de profondeur, forçant les ingénieurs allemands à redoubler d'efforts pour créer un char capable d'un tel exploit. Le premier tigre, le prototype est assemblé chez Einschel. La construction débuta le 3 janvier 1942, la coque est ensuite envoyée le 11 avril. Le 15, la coque et la tourelle sont assemblées. Le 17, avec des ingénieurs et techniciens travaillant 24 heures sur 24, ils finissent le prototype pour qu'il arrive sur le terrain d'essai le 19. Mais pourquoi autant se précipiter ? Pourquoi vouloir aller aussi vite ? Tout simplement pour montrer au fureur le char le jour de son anniversaire. Cette précipitation a tout de même des conséquences et provoque de nombreux problèmes mécaniques, entre autres des surchauffes ou les chenilles qui patinent. Toutefois, le jour du choix, le modèle de Porsche est rejeté et le fureur préfère le tigre. Même si les prochains tests montraient que le char avait plusieurs problèmes, le modèle était validé par le fureur et la première commande directement lancée. Sans prendre bien sûr le temps de refaire des tests pour corriger les défauts du char. Comme lors du 3ème test le 13 juillet 1942, où des problèmes apparurent dans les transmissions ainsi que dans l'échappement. Mais vous aurez donc remarqué un petit détail. La commande est passée en avril, alors que le 3ème test a lieu en juillet. Donc même le peu de tests effectués n'influencera en rien la production déjà lancée. Pour ce qui est du nombre de chars produits, sachez que le tigre atteindra son pic de production en avril 1944 avec 104 chars tigres. Et en mai 1944 avec 100 chars tigres produits. Au total, nous retrouverons donc pendant la guerre pas moins de 1350 chars tigres. La production s'arrêtant en août 1944 pour laisser place au tigre 2, mieux connu sous le nom de King Tiger. Le coût de production quant à lui est immense comparé aux autres blindés. En plus de demander un travail de haute qualité avec des ingénieurs compétents, le tigre ne coûte pas moins de 250 800 Reichsmark comparé au Panther qui n'en coûte que 117 000 et au Panzer IV qui en coûte 103 000. Sans oublier qu'il faut 5 membres d'équipage riais parmi les meilleurs dans les écoles des Panzer Division. Mais ce n'est pas tout. L'équipage choisi doit ensuite suivre une formation chez Heinzschel pour en apprendre plus sur la production ainsi que la maintenance de ses chars. Bien sûr, cette lourde logistique avec l'avancement de la guerre perdait en qualité avec des équipages de plus en plus jeunes. On remarquera d'ailleurs qu'une école était dédiée à la formation de pilotes de chars tigres, la caserne de la 11e Panzer à Paderborn. Nous viendrons sur la logistique du tigre plus tard. L'heure est venue d'envoyer ce mastodote au combat. Bienvenue en août 1942 avec la première compagnie du 502e sur le front nord près de Leningrad qui reçut pas moins de 4 chars tigres. Un début. Mais sauf que cette première utilisation fut un échec cuisant. La faute à un terrain inadapté pour un char aussi lourd. Entre la boue, les marécages et les forêts, les soviétiques prirent rapidement pour cible les tigres alors qu'ils peinaient à se déplacer. Rapidement, trois tigres sont mis hors de combat et la cause pour deux d'entre eux, c'est l'enlisement dans la boue. Le troisième, lui, ce sont les tirs qui ont endommagé les chenilles. Mais ce premier échec n'est pas proprement attribuable au char mais plutôt à son utilisation. Même si on pourrait mettre en cause la lourdeur d'un tel char avec son poids de 55 tonnes. Il faut attendre 1943 pour que le tigre montre ses réelles capacités. Les T-34 se montrèrent alors impuissants lorsqu'ils affrontaient les tigres. Et ils ne pouvaient ni le percer ni survivre à ses tirs. En tout cas, pas s'ils ne s'approchaient pas suffisamment pour espérer percer le blindage latéral. Ce qui les oblige à jouer sur la masse pour pouvoir se rapprocher à ses prêts. En juillet 1943 se déroule alors un moment décisif pour la guerre. Mais également le plus grand rassemblement de chars tigres. La bataille de Kursk. Plus grande bataille de chars de l'histoire, il n'est pas étonnant d'y retrouver des tigres. Dans une proportion inédite, pas moins de 146 tigres furent jetés dans la bataille. Leur puissance marquera les esprits, surtout du côté soviétique, malgré la défaite allemande. En bien d'autres endroits, le tigre laissera sa marque. Déployé en Afrique du Nord, à l'Est, à l'Ouest, il sera de tous les combats. Généralement déployé par bataillons de 5 compagnies, composés de 59 tigres au début mais qui baissent rapidement à 45. Ce nombre n'est certainement pas incroyable comparé à d'autres chars produits pendant la guerre. Ou même si on compare avec les chars des alliés. Mais le tigre remplit le premier critère qu'on lui avait demandé. Être un char lourd, impénétrable, capable de stopper les blindés soviétiques. Comme l'atteste le tigre 251 du lieutenant Zabel, près de Semernikovo. Menant un combat acharné, le tigre recevra pas moins de 252 tirs d'armes en tout genre. Comme des canons anti-chars de 76 mm. Mais malgré cela, il reste opérationnel et parcourt 60 km jusqu'à sa base. Bon, certains disent que l'événement est plus lié à la chance. Avec des soviétiques ne disposant pas des bons obus pour percer le tigre. Mais les détracteurs n'ont pas tort sur ce point. Ce fait d'armes relayées sans cesse par la propagande a mis en confiance les pilotes des chars tigres. Qui après cela, sous-estimait les excellents canons soviétiques. Qui mieux équipés, firent des ravages même sur les blindés lourds allemands. Pour ce qui est des tigres en Afrique du Nord, leur arrivée fut mal aux américains et anglais. Perdant des canons anti-chars et des M3 Lee et bien d'autres véhicules face à cette menace. Comme le 10 décembre 1942, lorsque 5 tigres, enfin plutôt 3 si on décompte les deux en maintenance. Attaquent les forces américaines accompagnées de canons du 7ème Panzer. Opposés à 25 chars Stuart, ils en détruirent 12 et la 7ème Panzer, 7. Car le M3, lui, avait une chance de briser le blindage latéral du tigre avec un canon de 75 mm. Mais le pauvre Stuart et ses 37 mm n'avaient presque aucune chance. Presque parce qu'ils pouvaient tout de même endommager l'anneau de la tourelle, bloquant ainsi les tirs du tigre. Les allemands, voyant ce char comme un bijou, avaient donné l'ordre de détruire les tigres plutôt que de les laisser tomber aux mains de l'ennemi. Sauf que ça arrivera. Le 21 avril 1943, un tir de canon de 6 powder ricoche et se longe dans l'anneau du tigre, qui de ce fait est incapable de combattre. L'équipage panique et quitte le tigre à la halle, le laissant intact aux anglais. Et bientôt, il file trajet jusqu'à Londres pour être décortiqué. Ok, poursuivons, juillet 1943 et la Sicile. 17 tigres présents pour stopper les alliés, avec des succès initiaux, mais déplorant la perte d'un des tigres qui explosa après avoir été touché à l'arrière. Le lendemain, les tigres abattirent 4 Sherman sur 5, à une distance de 2 km, mais subirent de lourds dégâts sur la route en représailles pendant leur retraite, perdant 2 tigres de plus, qui furent paralysés puis détruits par leur propre équipage. Bon, des faits d'armes, on en a à la pelle. Mais parlons maintenant d'une des plus grandes faiblesses du tigre, la logistique. Vous voyez nos tigres en Sicile ? J'en prends 17, j'en enlève 3. Combien m'en reste-t-il pour traverser le détroit de Messines ? Le 17 août, soit un mois après le début du débarquement, il en reste 1. Les pannes à répétition, le manque de moyens de déplacer ou réparer un tel char, car il n'est pas aisé de déplacer quelque chose de 55 tonnes, c'était gourmand en temps, en entretien ainsi qu'en compétences. Ce n'est pas tout. Il était extrêmement fragile face aux attaques aériennes, car le blindage supérieur a été négligé. Simplement car l'aviation allemande dominait les airs, donc quel intérêt de renforcer le blindage à ce niveau-là ? Sauf que face aux alliés, la chasse au tigre est déclarée. Et dès qu'ils étaient repérés, des avions en tout genre venaient les pilonner sur leur faiblesse, réduisant leur impact. Si le tigre est peu nombreux, pas aussi invincible qu'espéré, et tombe souvent en panne. Hop hop hop, petite parenthèse, le tigre reste un bon char au combat, avec des équipages très bien formés. Ses faiblesses sont principalement liées à sa conception précipitée, qui ont entraîné tous les défauts cités. On est bon ? C'est reparti. Pourquoi a-t-il cette image de char terrifiant ? Nous sommes maintenant en 1944 en Normandie, près du village de Villers-Boccage, où le tigre va réaliser l'un de ses exploits les plus connus. Un convoi britannique, pensant la route dégagée, se fait surprendre par un tigre qui sort d'une route secondaire. Son premier tir détruit le véhicule de queue, bloquant ainsi tout le reste du convoi qui panique. Ayant choisi parfaitement sa position, il enchaîne les tirs dévastateurs. Face à des Stuarts impuissants, la colonne est ravagée et les survivants terrifiés et contraints à fuir. L'événement est d'un épique sans pareil. Mais posons-nous une question. Pourquoi a-t-on autant d'exploits du char tigre mis en avant ? Soyons clair. Si on compare le nombre de tigres par rapport au nombre total de chars, il y a beaucoup d'autres équipages qui ont eu des moments de gloire. Ce qui explique que le tigre est bien plus en avant, c'est très certainement parce qu'il incarne la fierté allemande et qu'il joue un grand rôle au sein de la propagande. Un char comme le Stuk 3 ou le Panther n'avait pas cette aura. Le tigre a cette petite chose qui lui est propre, qu'il s'est construit pendant la guerre. C'est une dimension qui dépasse le champ de bataille. C'est une dimension psychologique. Un Firefly ou un IS-2 n'est pas resté dans les mémoires comme étant terrifiant. Ils n'inspirent pas la même peur que le char tigre, alors qu'ils ont tous deux la capacité de détruire quasiment tous les chars allemands dont le tigre. Ce qui montre que la mise en avant des faits d'armes ainsi que les anecdotes des soldats les ayant affrontés ont forgé une réputation sans pareil au tigre. Cela explique qu'il est surreprésenté comparé au nombre réel de chars produits. Et ce qui fait qu'on lui gomme très souvent ses défauts, comme les pannes à répétition. C'est par les faits d'armes et la propagande ainsi que la peur qu'il incarne qu'il est devenu légendaire. Au point même que le Royaume-Uni avait mis au point un programme de Tiger Killer pendant la guerre. Prouve une nouvelle fois la peur qu'il inspirait chez les alliés. Mais comme toute chose a une fin, le char tigre livrera sa dernière bataille à Berlin dans un élan désespéré. Subissant les terribles tirs des IS-2 arrivant de plus en plus nombreux, c'est ici que le tigre connaît sa fin. Et son histoire, comparée à celle du Stug que nous avons abordé, ne dépasse pas mes 45. Ce qui s'explique parfaitement, le Stug était facile à remplacer, facile à utiliser. Alors que s'efforcer de remettre en usage des chars tigres n'avait que très peu d'intérêt. Et aussi ça demandait une logistique bien trop lourde pour à peu près n'importe quel pays voulant les acheter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Si vous avez des choses à rajouter parce qu'on n'a pas pu tout aborder. C'est un char qui a fait couler énormément d'encre. Alors n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et sur ce, portez-vous bien.